donc c'est tu connais un c'est c'est tranquille c'est parti ciao à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du grinta summer show et comme vous pouvez le voir aujourd'hui à mes côtés c'est pas samba c'est fred bienvenue à toi merci d'avoir accepté l'invitation du grinta summer show donc tu es rédacteur en chef du site foot pack c'est un site d'actualité des équipements de foot donc on fait des tests on présente tous les nouveaux modèles tous les nouveaux produits par contre on n'est pas une boutique en ligne donc on ne vend pas directement les chaussures ou les protège tibia ou les ballons mais on en parle on est vraiment spécialisé dans ça je vous invite à découvrir le site c'est haute qualité très bien très intéressant et moi je reviens à peine d'italie et comme par hasard qu'est ce qui se passe en italie le milan rené je sais pas si c'est parce que j'y étais mais j'ai l'impression ça s'est passé que j'ai apporté un petit un petit truc preuve et débat aujourd'hui le retour du grand milan est ce que c'est pour cette saison alors le retour du grand milan assez est ce que c'est pour cette saison fret on va mettre on va remettre un petit peu les choses dans son contexte on parle d'un des plus grands clubs de l'histoire du football européen cette ligue des champions huit ballons d'or c'est pas rien depuis le début des années 2010 le club il est en perdition totale là ils ont perdu pas mal de joueurs ils perdent pas mal de joueurs vers le scone il a laissé un peu de côté son perdu d'argent c'est un peu de côté son club mais là ça repart depuis le mois d'avril le club a été racheté par un consortium chinois si je vend de l'argent leonardo bonucci j'étais à milan par hasard et là leonardo bonucci qui arrive à minan je suis devenu assez assez donne on s'y attendait pas t'es dans le coup c'est sûr j'ai passé un petit coup de fuite j'ai dit écoute je suis là vas-y mon gars je pense que c'est l'un des plus grands coups de ce mercredi franchement bonucci pour l'instant à milan je m'y attendais pas je pensais qu'il allait partir à man city ou un truc comme ça et en plus en moi ce que moi ce que je trouve dingue c'est qu'ils ont tous les types de recrues pour moi ils ont la recrue star c'est à dire bonucci ils ont les recrues utiles c'est à dire les mecs qui sont là qui sont prêts tout de suite à donner tout ce qu'il faut ricardo rodriguez à gauche lucas villia au milieu moussakio défense centrale qui vient de villarreal l'argentin c'est des mecs qui sont là après tout de suite ils ont aussi les recrues un peu promesses les mecs qu'on attend beaucoup en fait c'est des bons joueurs mais c'est pas des soldats on les a jamais vu dans des grands clubs c'est vrai grand match c'est vrai c'est vrai mais là en plus ils ont pas ils ont pas ils ont juste le championnat d'italie ils ont aussi la ligue européenne ah oui la ligue européenne c'est vrai et c'est pas tout de suite le grand bain ils ont quand même un petit ouais je pense qu'ils ont un an on se remette dans le bain justement et aussi les recrues promesses les recrues jeunes c'est à dire qu'est si sylva charlano lou charlano lou un peu plus qu'une promesse on voit déjà ce qu'il est capable de faire mais comme tu dis il ya encore lui la lui l'a encore rien fait de spécial il a en plus il est sur des quatre mois de suspension à cause d'un délire de l'on connaît sa patte sur coup franc très 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 intéressant c'est important d'avoir un joueur ballon va débloquer on va commencer par par ton avis tu es l'invité on a remis le mille ans dans son contexte dis moi est ce que quand je dis le retour du grand mille ans c'est dès cette année lutte pour le titre jusqu'au bout de la saison pour moi non c'est juste la première étape d'accord c'est déjà super intéressant on a vu déjà la saison dernière c'était beaucoup mieux avec montella avec des jeunes joueurs aussi sous saut qui lui est le seul joueur ouais je pense que c'est ce joueur qui va rester titulaire de l'année dernière donc ils ont déjà un bon socle on va dire avec des joueurs qui arrivent donc je pense que cette saison ouais ça ça va titiller les places de l'une des champions ce sera déjà bien cette jeune victoire en soi que milan redevienne compétitif après grand mille ans je pense qu'on grand mille ans et l'on extrapole un peu bien sûr c'est pas le million du pire l'eau caca c'est clair mais bon c'est déjà bien que milan retrouve un peu de de grands joueurs de bons joueurs peut-être pas des grands joueurs enfin à part bon outil mais c'est une étape intéressante et je pense que ouais le muracé est en train de redevenir un club qui va compter en italie bah écoute moi je suis un peu plus enthousiaste parce que le retour du gros milan bon vous connaissez les titres c'est toujours un peu une escroquerie on abuse toujours un petit peu le retour du gros milan c'est un grand mot mais moi je pense que le milan peut largement lutter pour le titre et même être champion dès la première année parce que je vois la juve un peu moins bonne et comme je te dis si l'alchimie prend assez rapidement il ya il ya vraiment des joueurs il ya vraiment de très bons joueurs des joueurs de qualité à tous les postes après le truc c'est qu'il ya quand même il ya 10 nouveaux joueurs ouais c'est ça c'est si l'alchimie prend et moi je crois beaucoup en ce coach j'aime beaucoup ce coach changer toute une équipe pour moi c'est le risque aussi ça va prendre du temps ça va se faire tout de suite c'est sûr que c'est un risque mais les bons joueurs tu vois quand tu as des bons joueurs des joueurs intelligents tu peux en plus complémentaires en plus si quand il ya une refonte complète de l'équipe mais il ya aussi un mec il ya des mecs intelligents tu vois il ya des leaders leonardo bonucci il arrive s'il s'impose comme leader il va s'imposer comme le leader naturel de l'équipe capitaine tout de suite ils l'ont déjà dit d'ailleurs c'est il va il ya une nouvelle équipe mais il ya déjà une hiérarchie il ya déjà les il ya les mecs qui sont là il va apporter son expérience exactement la seule chose qui va manquer pour moi c'est un attaquant pour l'instant parce que le mercato n'est pas terminé c'est un attaquant bizarrement tu n'as pas parlé d'André Sylvain j'arrive 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 pour moi la seule chose qui va manquer on parle de morata mais bon on parle pas de rumeurs ici tant que c'est pas fait c'est pas fait et donc moi pour moi ce qui manque pour l'instant c'est un attaquant de renom une star devant parce que carlos bacca c'est bon mais ça suffit pas et pour moi André Sylvain c'est beaucoup trop vert ou bleu parce que moi je suis pas à terre de méfica donc on va on va me dire je suis pas objectif sur André Sylvain mais moi André Sylvain j'y crois pas une seconde le quand je vois le jeu je l'ai vu évoluer à porto la saison dernière pour moi il a ils ont vu il a la grinta c'est un joueur qui se donne à 100% mais il n'y a pas cette qualité technique que j'attends chez un joueur comme ça il a les qualités comme comme Cavani de se donner à fond à 100% de courir un peu partout mais il n'a pas la qualité technique devant le but d'un Edson Cavani d'être un tueur mais après je pense que Milan cherche justement ce deuxième attaquant pour accompagner André Sylvain et là je pense que en tant qu'attaquant complémentaire pour accompagner carlos bacca plutôt j'espère que j'espère que Carlos bacca ne part pas non mais on verra peut-être qu'il y aura Morata peut-être un autre joueur mais en tout cas Milan a de l'ambition ah oui non ça c'est sûr ça c'est sûr et on parle on parle beaucoup du mercato mon papa c'est du coach le coach c'est un très bon coach c'est vrai et on n'a pas parlé aussi d'un truc c'est que Donnarumma a finalement et Donnarumma c'est vrai c'est comme un transfert c'est comme un transfert comme un transfert et pour les typosistes c'était c'était très important il s'est excusé toutes ces histoires tout est rentré dans l'ordre mais moi j'y crois grand Milan cette année j'y crois je les vois dans les 4 top 4 top 4 top 4 top 2 pour moi très bien on va passer au jeu vu qu'on a un spécialiste de l'équipement spécialiste quand on parle équipement dans le football le plus important c'est quoi c'est les crampons on est d'accord donc on va faire un petit jeu spécial crampons c'est parti c'est parti pour ce jeu des crampons est-ce que je vais enfin gagner mais je me facilite pas la tâche attention parce que je fais un jeu sur les crampons avec un spécialiste de l'équipement de route c'est pas c'est pas facile t'aimes les risques c'est bien tu as la pression ou pas ? un peu c'est parti alors faut que je vous explique les règles alors c'est quoi on va nous montrer une image de crampons on doit dire le modèle et une fois qu'on a le modèle et seulement quand on l'a on essaye de trouver un joueur qui l'a qui l'a porté si ce genre l'a porté c'est deux points s'il l'a pas porté on a qu'un seul point ok c'est simple c'est parti que le meilleur gagne premier crampon alors la tempo j'aime pour premier mois après et romario les brésiliens en 94 allez ça commence de 2 0 et c'était c'est rond la juve s'il a porté ça la tière ouais mais les plus évolué ouais ceux là c'était les versions c'était les premières ok c'est en plus on dit les plusieurs versions je pense que bon bah écoutez c'est mal parti c'est bien parce que quand tu marques un point t'es posé enthousiètre que samba tu m'énerve pas autant deuxième image deuxième campon allez puma king putain puma king alors maradona pelé voilà j'en passe puma king je le savais mais les plus rapides que moi on va écouter 4 0 tant pis c'est quelle année ça puma king à 60 je pense que ouais la première a dû sortir des années 70 ah ouais ouais c'est les crampons et les languettes il y a même le gang treuil faut qu'elle joue avec ah ouais en 74 écoutez je me suis un peu enflammé sur ce jeu là je crois je crois que j'aurais dû faire un jeu sur les mails du portugal c'est parti de quatrième image il y en a 5 attention je vais me faire un petit 10-0 ah c'est les chronos c'est une marque je crois qu'ils ont sorti que des chaussures pour ce fait que c'est le truc c'est parti quatrième image qu'elle met non mais arrêté c'est qu'elle met alors par contre un joueur j'ai pas je sais que c'est comment ça fait qu'elle met c'est des espagnols qui jouent avec qu'elle met c'est une marque espagnole à ok d'accord bon bah 7-0 on est bien hein on est dans nous je pense que je vais rappeler samba il ya peut-être un match retour non je ne pense pas dans les mails je pense sur les mails je serai plus fort bon allez c'est parti c'est à quoi ça va combien de millimètres cinquième dernier cinquième et dernière est ce que je vais sauver l'honneur attend laisse moi laisse moi dix secondes laisse moi dix secondes respecte moi 3,2,1 c'est parti c'est les diadoras de toti allez je te le donne franchement je te le baisse bah non diadoras de toti c'est ok on va dire 7-2 comme ça et je fais mieux que le brésil bien joué je me suis fait complètement éclaté bien joué merci à toi au moins ça prouve que tu connais allez sur footpack vous serez pas déçu d'ailleurs justement pour le deuxième sujet on va parler de footpack un peu plus de crampons on va s'intéresser à cet équipement si important pour les footballers c'est parti deuxième sujet de ce grintage summer show alors cette fois ci on va parler un peu plus crampons puisque tu en est le spécialiste comme on a vu dans le jeu où je me suis fait complètement torché alors c'est parti alors premier crampons qu'est ce que tu nous présentes là dis moi t'as ramené pas mal ouais j'en ai ramené pas mal alors c'est que des crampons récents ouais pas près de crampons hier historique mythique mais bon c'est des crampons que j'ai porté et que j'ai bien kiffé donc là c'est une paire de tiempo légende 6 que j'ai personnalisé donc en fait c'est là c'est tes petits préférés ceux là ouais franchement c'est ma chaussure préférée pour la petite histoire je l'avais personnalisé juste après les attentats du bataclan d'accord et donc c'est pour ça que je les ai fait aux couleurs de la france je trouvais que moi c'était pas mal un petit hommage avec le drapeau de la france j'avais mon club aussi le puc et aussi mon prénom sur la semaine c'est la première fois qu'on pouvait personnaliser sa semaine donc je l'ai fait voilà c'est une chaussure que j'ai porté le modèle c'est la tiempo légende 6 ok d'accord alors après j'ai pris la puma evo touch donc son père qui était sorti en 2016 à l'été 2016 c'était la paire que portait Verratti d'accord pendant la moitié de la saison parce qu'après il a porté des nikes masqués en fait d'accord pour négociation de contrat donc les joueurs ils jouent un peu là on connaît et du coup cette chaussure j'ai trouvé vraiment hyper agréable en fait j'ai été surpris parce que c'est une chaussure en cuir et touche le cuir ah ouais c'est super doux c'est du synthétique enfin c'est tellement fin c'est un truc de dingue et pareil pour la petite chaussette intégrée franchement les petites chaussettes maintenant ça c'est la mode c'est pareil c'est mais bon ce ce modèle n'existe plus ah ouais ouais ils l'ont arrêté un an après elle se vendait peut-être pas c'est bien ils ont lancé une nouvelle chaussure la puma one donc quand on ne fais man portera d'accord alors après je vous sors celle là donc c'est l'hyper venom fantôme 3 de cavani avec la petite chaussette franchement c'est la chaussure tu sens la qualité là ah ouais c'est l'une des plus confortables et regarde la semaine ah ouais c'est un truc de mal franchement quand tu portes cette chaussure pour la première fois tu te sens trop bien tu as l'impression d'être dans un chausson et bah mbappé l'a porté aussi mais en version courte sans chaussettes c'est en fait sa chaussure des buteurs donc tous les grands buteurs tu regardes harry kane il portait celle là donc qu'à vanille c'est le vandoski obameyang c'est la chaussure des buteurs elles sont légères c'est pour qu'elles sont hyper légères d'accord hyper légères hyper réactives super chaussures et là je me suis fait plaisir c'est la toute dernière chaussure elle est sortie vraiment là le 13 juillet c'est la tient en espagne non j'étais alors ouais j'étais à madrid avec sergio ramos pour le lancement de cette paire c'est la chaussure de sergio ramos et en gros c'est la tiempo légende 7 donc septième génération de la tempo avec le flyknit c'est la grosse nouveauté flyknit c'est de la maille en fait d'une seule pièce était aussi un fit mesh en fait c'est une petite cage à l'intérieur qui retient ton pied parce qu'en fait le défaut des chaussures en cuir c'est que en fait quand tu tu les tire quand tu joues avec et qu'elle qu'elle s'étirait un peu trop data vd tu sais ça commence à s'enlever ici d'accord et pour protéger ça nike a créé une petite un petit filet intérieur des mèches qui permet de retenir le pied et du coup ça ça évite que ça tire trop sur les côtés ça protège le cuir et ça c'est une pompe plus de défenseurs du coup ça pas en fait à la base à tiempo ces dernières années c'était plus une chaussure pour défenseurs mais avec avec ce modèle là avec toutes les nouveautés en fait c'est une chaussure tellement polyvalente même la précédente la 6 que je t'ai montré à tout à l'heure la bleue c'est des chaussures hyper polyvalente donc ça convient à tous les joueurs et après les classes de fou après c'est plus les défenseurs qui l'apportent à ta ramos à varann la pastorée joue avec donc c'est cool qu'un joueur offensif aussi joue avec des tiempo sinon il ya teves aussi qui joue avec ok tu en as d'autres j'en ai plus ah si j'en ai une dernière ouais c'est une dernière alors là c'est juste pour la technologie en fait nike a lancé une semelle anti clog j'ai pas mal de nike en fait franchement je suis vraiment fan des chaussures nike et surtout de cette technologie anti clog alors là c'est pour les joueurs du dimanche des joueurs amateurs qui jouent sur des terrains très gras la nike a créé une semelle en fait anti-boue et franchement c'est ça fonctionne vraiment bien ça fonctionne vraiment bien bon là on voit il ya un petit un peu de boue mais franchement comparé à une chaussure normale c'est un truc malade après je suis honnête avec toi j'ai pas joué énormément avec parce que je joue souvent sur synthétique mais le plus tôt que j'ai testé et franchement j'ai été bluffé tu étais super à l'aise car vanille en hiver il joue avec des crampons comme ça donc la semelle en fait c'est la semelle qui qui repousse la boue en fait d'accord ok la boue en fait elle glisse sur la semelle tu verras c'est après faut voir c'est pas mal du tout ça et donc tout ça tu fais tous ces tests surtout aussi tu parles ouais sur foot pack alors on fait pas que des tests nous on est vraiment spécialiste de la chaussure donc on essaie de conseiller les gens en fait ça part d'un constat quand j'étais plus jeune je savais pas ce que j'achetais en fait moi j'étais en galère j'allais au magasin des quatre ans vas-y je prends celle là quoi chaussure de neymar ou qui a le look la chaussure de neymar parce qu'en fait c'est une version qui est d'entrée de gamme voilà c'est ça en fait tu n'as pas du tout les mêmes technologies je me suis dit ouais en fait il ya une vraie demande il y a une vraie interrogation une méconnaissance des gens sur les chaussures de foot donc du coup c'est pour ça qu'avec mon collègue donc je cite germain butreau lui qui a créé ce site moi j'ai rejoint un peu plus tard voilà nous notre but c'est vraiment ça former les gens les aider à mieux consommer en fait demain tu joues tu mets quelles chaussures j'en sais rien par contre si on discute si tu me dis bah ouais moi mon style de jeu c'est plutôt ça c'est le défenseur moi j'ai pas le gab à bala la tempo je pense que tu vas bien aimé après l'adidas a sorti des belles chaussures aussi à sa main voilà d'ailleurs justement c'est une question qui me pour un mec comme toi qui suit très très comme ça ce que tu as une marque préférée si tu peux le dire à taquette une marque que tu que tu affectionnes particulièrement comme ça se passe moi je suis plus nike honnêtement je suis plus nike après ma première chaussure de foot c'était une paire d'adidas predator juste l'anecdote parce que c'est prozidam non pas du tout en fait jouer au tout premier fifa je sais pas si tu te souviens je sais pas si tu as joué au tout premier fifa le tout premier fifa ouais mais quand tu me marquais je vais loin dans mes souvenirs quand tu me marquais tu avais une petite pub avec la prédator qui sortait et je me suis dit c'est cette paire qu'il me faut et donc j'ai dit à ma mère vas-y on l'achète je m'en souviendrai toute ma vie et t'es parti première prédator et du coup vous parlez pas coup de crampon vous parlez d'autre chose non non on parle de on parle de ballon on parle de protège tibia maillot j'imagine ça peut y aller les nouveaux maillots alors là ça occupe tout notre été tout le temps tous les maillots qui sortent après justement nous on fait aussi des trucs des vidéos donc on est une chaîne youtube ouais j'allais dire aussi allez vous abonner à la chaîne youtube de foot pack fr en fait on te présente les maillots et on te parle des différences entre les maillots authentiques et répliquants d'accord c'est il ya les maillots authentiques que portent les joueurs d'ailleurs moi j'y reviens je suis désolé de te couper parce que je suis parti en italie là je reviens d'italie j'étais à milan justement comme je vous ai dit au début d'émission et je voulais m'acheter un petit maillot du milan pourquoi pas mon outil etc je me suis dit petit maillot il est cool en plus le nouveau 140 non attends la réplique pas la réplique enfin la réplique c'est laquelle c'est la réplique c'est le maillot pour les supporters en fait voilà le réplique à 119 en boutique à milan mais floqué bonucci non sans déploquer ah ouais il ya un billet le pro avec un billet de 50 euros premier prix 119 à cent de sirop ah c'est pas normal je me suis dit ils sont malades en plus une escroquerie le musée de cent de sirop bref il faut payer le salaire de bonucci bref tu disais ouais mais donc en gros on te on te parle des différences entre les maillots réplica authentique pour que le mec lambda sache ah ouais ok je sais ce que j'achète et je sais les différences de la technologie et donc c'est quoi ton c'est un petit coup de coeur au niveau des maillots cette saison alors les maillots parce que moi j'ai un coup de coeur et attention je suis allé dans l'originalité vas-y je t'écoute toi d'abord attend là je sais choisirais alors moi j'ai vu en maillot sur internet des orlando pirates ah oui équipe équipe d'afrique du sud mais attention il est beau tout noir mais on savait qu'à ça non il est enfin il a il est un maillot d'adidas et il a trois bandes là comme à l'ancien tout noir avec les trois bandes ici là comme ça comme le maillot de 93 de marseille et c'est tout et orlando et le avec le logo qui est super aussi des orlando pirates adidas mais c'est tout je pense que je vais je vais craquer je crois vous me verrez un jour avec sur grigta show je pense que vraiment pas mal du tout et moi franchement tu me fais une colle je vois tellement de maillots il y en a aucun qui a qui a retenu ton attention celui de benfica aussi domicile très très bon comme d'habitude juste avec un petit col tout ça j'aime bien les maillots adidas ouais non mais adidas au niveau des maillots c'est vraiment cool tout ce qui est design et là je sais pas si tu as vu mais manchester même lyon c'est design rétro c'est le délire cette année c'est le rétro d'ailleurs le maillot de la juge je trouve pas mal moi ouais c'est vrai je trouve pas mal mais après j'ai du mal j'ai du mal à me faire mon logo le logo j'ai du mal à me faire ouais mais franchement ça le fait quand même le maillot du real et je suis pour le barça mais je le trouve vraiment pas mal aussi le maillot extérieur noir turquoise totalement d'accord totalement d'accord après il ya des mois ça me fait j'arrive pas à me faire le maillot nike de chelsea ça fait super classe mais j'arrive pas à y faire toute ma vie je les ai vus en adidas depuis que qu'on les suit vraiment tu vois je les ai vus en adidas comment ça me fait bizarre je m'en rappelle sur la salle et j'étais sur instagram sur le compte de michi bachui je vois les le maillot ça fait ça fait super stylé attention je les trouve ouais super bien cintrés les maillots ils sont ils sont cool mais ça j'arrive pas on dirait c'est pas de chelsea marseille puma je pense que tu vas avoir du mal aussi l'année prochaine alors là je t'en parle même pas c'est même peu marseille pour moi par contre le maillot de paris tu vas le critiquer avant de le voir je trouve qu'il est pas mal même pas mais pas convaincu non moi j'ai du mal pour moi les parisiens veulent trop faire genre et son classe que des maillots des couleurs bleu marine rouge foncé arrêtez avec vos bêtises moi je veux un bleu un bleu tu vois pétant rouge pétant grosse grosse non j'aime bien tu vois tu imagines un maillot genre comme dans les comme celui de 96 ou la grosse bande rouge mais avec cintrés comme aujourd'hui tu vois il serait magnifique avec un petit col ça va revenir je suis pas parisien mais ça va revenir c'est sûr ça va revenir mais j'espère bien parce que le là les trucs trop bon mais ils veulent trop faire l'élégance bleu marine rouge foncé le maillot noir du pg moi je suis pas trop je suis pas trop fan des maillots du troisième maillot alors là le maillot jaune j'en parle tiens le maillot jaune t'en penses quoi du paris saint-germain moi j'aime bien ah c'est une bonne dédicace c'est ton délire aussi moi je suis un peu comme ça sur les maillots maillot jaune paris saint-germain ça n'importe quoi pour moi mais bon c'est moi j'aime bien bon alors n'hésitez pas à aller à suivre fred et son et son site foot pack et à vous abonner sur la chaîne youtube foot pack fr c'est ça c'est ça il y a des tests qui vous montrent les nouveaux l'année l'année des comparatifs des guides très très intéressante et tuto très complémentaire du grinta show nous c'est la c'est la culture foot vous c'est les équipements c'est ça n'hésitez pas à vous abonner aussi à grinta fc 1 il faut aussi il faut aussi nous suivre nous sur nos réseaux sociaux instagram facebook tout ça vous connaissez et puis à la semaine prochaine et l'intention on sera là merci de ta participation et je pense oui on sera amené à se revoir sur grinta show sur des événements pourquoi pas et à la prochaine fois salut à plus